Musique Alors, rapidement les constats qui ont été faits pendant ce carrefour. Les entreprises calédoniennes de développement informatique doivent rester compétitives et surtout doivent rester visibles. Les donneurs d'ordre attendent de différentes sociétés d'avoir des entreprises compétentes, mais surtout des entreprises locales pérennes. Comment rester compétitif sur notre territoire ? On a identifié plusieurs points, c'est soutenir les initiatives d'associations. L'idée aussi, ça serait de créer une fois par an, au minimum, un salon, un salon du logiciel. Le deuxième grand axe d'action possible, ça serait de standardiser et de cadrer un peu le secteur du développement. Et pour cela, on a identifié plusieurs points. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut agir tant en amont du côté des donneurs d'ordre, pour permettre d'avoir une qualité de document de consultation un peu plus soutenue, d'avoir du côté des prestataires un peu plus de qualité en exigeant des documents type ou un référentiel partagé. Ce qui permettrait aussi à différents prestataires de se suivre et d'avoir des référentiels communs. Pourquoi pas créer un label de qualité ou de responsabilité sociale et environnementale ? Ça existe dans d'autres secteurs, mais pas en développement informatique. En développement informatique, vous avez tous le problème d'avoir en fin d'année une grosse charge et un creux pendant les 3-4 premiers mois de l'année. Donc, discuter avec les donneurs d'ordre pour essayer de lisser cette charge sur l'ensemble de l'année. Au moins un vœu d'améliorer la transparence des tarifs des différents prestataires envers le client. Alors le troisième axe, en fait, ce serait de continuer de soutenir le tissu local pour garder et dynamiser l'ensemble des entreprises du secteur du développement informatique. Pour cela, en fait, on a besoin de soutenir la formation initiale. On a très peu en Calédonie de formation en Bac plus 2, cycle ingénieur et en formation professionnelle. C'est intéressant pour les entreprises de se présenter et de présenter leurs projets auprès des étudiants, toujours en cursus, qui permettraient déjà, un, d'avoir une meilleure visibilité, pour les étudiants, sur l'ensemble des sociétés calédoniennes. Et aussi, pourquoi pas, pour les sociétés, de susciter des vocations et potentiellement avoir un peu plus de recrutement local. Mutualiser un peu les formations, c'est tout ce que, pour faire venir un formateur de métropole, ça coûte très cher. Pourquoi pas essayer de mutualiser entre différentes entreprises du privé pour former l'ensemble de notre personnel. Pourquoi pas soutenir également des initiatives partenariales entre différentes sociétés du territoire et qui permettraient de mettre en place des projets un peu plus conséquents, un peu plus complexes et des projets innovants. Ces projets n'auraient aucune chance d'aboutir si elles étaient, en fait, initiées par une seule des entreprises. Donc, on a effectivement reclassé un petit peu, par ordre de priorité, de 1 à 5, même mis un 6, qui nous semblait intéressant. La priorité pour nous, dans les entreprises de développement logiciel, c'est vraiment d'avoir une meilleure visibilité des prestataires locaux. Le petit 2, c'est tous nos problèmes de recrutement. Donc, pour ça, c'est améliorer l'enseignement et la formation pour répondre aux besoins des compétences informatiques. Ensuite, ce qui nous a semblé prioritaire, c'est accompagner et conseiller les décideurs afin d'améliorer la qualité des décisions et des consultations de solutions logicielles. Petit cas, définir une charte de bonne pratique entre les clients et fournisseurs pour mettre en place un label calédonien de qualité. Ensuite, la refonte de la réglementation pour suivre les évolutions technologiques. Par exemple, tout ce qui est données de stockage personnel et données sur la santé, il y a très peu de réglementations où la réglementation n'est pas suffisante. Et une chose qui nous paraissait aussi importante, c'est tout ce qui est open data. Pourquoi pas ne pas mettre des bouts de code ? Il y en a plein, mais pourquoi pas essayer de fédérer au niveau calédonien de la donnée purement locale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada